L'amélioration et la sécurisation de la plus-value économique de la filière Anacard est l'une des priorités de Enabel au Bénin à travers le programme Profi qui accompagne les différents acteurs de la production. C'est pour matérialiser cette volonté qu'une cérémonie de remise d'équipements acquis au profit des acteurs de la filière s'est tenue ce jour, jeudi 7 juillet 2022, à Natitingou. Profi Anacard et la URCPA Atakora Donga ont travaillé ensemble pour l'identification et l'acquisition des équipements à offrir aux pépinéristes, au comité de gestion des magasins de stockage et aux prestataires d'entretien de plantation pour contribuer à améliorer leurs services aux clients. En effet, j'ai le plaisir de vous annoncer que Profi Anacard va remettre aux pépinéristes, aux prestataires d'entretien, au comité de gestion des magasins de noix bio et aux meilleurs producteurs d'Anacard un lot de matériel d'un coût total de 87,5 millions. La cible, c'est les producteurs. La cible, c'est comment faire pour que le producteur puisse mieux produire et reprendre les exigences du marché. Alors, si vous ne faites rien depuis vos unités de production, ça serait compliqué pour nous. C'est assez beau, je vais remercier une fois encore Enabel, qui fait tout ce qu'il peut pour nous accompagner dans la réussite, bien sûr, des services qu'on développe à nos coopérateurs. Très comblés, les bénéficiaires n'ont pas manqué de dire leur satisfait-ci et promettent faire bon usage du matériel. Au nom de tous ceux qui produisent l'Anacard, qui sont dans le processus de la bonne Anacard, je dis officiellement merci à Enabel et de continuer comme ça. Pour le matériel qu'on vient de nous donner, on n'a même pas besoin de nous dire qu'il faut bien utiliser. Chacun sait ce que ça signifie. Chaque matériel a une valeur. Et si chacun a débroussé l'argent, il sait comment il va l'entretenir. Donc ne vous gênez pas, messieurs les partenaires Enabel, nous allons faire bon usage de ce matériel-là. Le matériel qu'on nous a donné va nous servir à bien entretenir notre pépinière, à bien protéger notre pépinière, à bien arroser notre pépinière et à rentabiliser notre pépinière. C'est souvent qu'on nous a fait du capital dès le début. Maintenant, c'est à nous d'accroître ce capital qui va nous servir plus tard. C'est un matériel. Dès qu'on commence nos activités, on va commencer par épayer un peu, un peu. On doit avoir caisse de l'entreprise qui sera en train d'épayer un peu, un peu, ce qui nous servira à renouveler notre matériel au moment opportun. Le challenge est ainsi lancé pour les différents acteurs de la production de la vie à la garde pour les campagnes à venir.